Bonjour, bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne PC Stream avec Keb, moi-même. Ok, je vais vous montrer un site qui existe depuis déjà des années, c'est une petite pépite d'or ce site-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent, j'ai beau faire des vidéos sur ce site-là, je ne sais pas, on dirait que ça ne passe pas. Ok, le site c'est Hercul Games avec un S, ok, hercul.games, www. Ce site-là, vous avez tout ce qui concerne les vaisseaux, où on peut les acheter, si on peut les acheter, où on peut les louer, si on peut les louer, où on peut acheter les équipements pour mettre dans les vaisseaux et c'est très, 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 très bien détaillé. Il y a même d'autres détails, je vais faire d'autres vidéos éventuellement. Donc, quand vous arrivez sur le site, ok, ça vous ouvre toujours une petite page, déjà au départ, à la ferme, on vient dans Ship et véhicules. Ok, mes vidéos, c'est des vidéos multitools, si vous voulez, c'est-à-dire que là, je fais une vidéo pour plusieurs vidéos, que je vais changer un petit peu, mais bref. Parce qu'en fait, c'est la même chose pour les 120 ou 130 vaisseaux, quand il y aura 200, 300, 400 vaisseaux, ce site-là va toujours exister et puis va toujours avoir les mêmes informations, ok. Ça fait plusieurs années que j'utilise, ça n'a pas vraiment changé et je ne peux pas m'en passer, en fait. J'ai beaucoup de vaisseaux, donc je ne peux pas m'en passer. Donc, aujourd'hui, les vidéos, c'est pour le 400i, le Ares Inferno, le Ares Ion, le Bucaneur, le Defender, le Dragonfly, le Gladiator, le Herald, le Hurricane, le Mantis, le Moll, le Merlin, le Sabre, le Rétaliator et le Terrapin. Voilà les vidéos que je vais faire aujourd'hui. J'en fais quelques-unes tous les quelques jours pour essayer, quand les gens tapent le nom de leur vaisseau, upgrader, essayer qu'ils trouvent cette page-là, parce qu'elle est vraiment fantastique. Je sais qu'il y en a d'autres, je les ai essayées, mais je les trouve moins pratiques, beaucoup moins pratiques. Si un jour, il y en a une qui sort en français aussi développée que celle-ci, je vous la mettrai, d'accord. Donc, si on prend, disons, le premier vaisseau, le 300i, le 100i, excusez-moi. La première barre ici, c'est tout l'équipement du vaisseau, ok? Bouclier, power plant, les armes en haut, les missiles, les racks à missiles, le moteur, la première chose à changer, le Quantum Drive, la peinture, s'il y en a, vous pouvez la trouver. Et vous avez ici, si vous, disons, vous voulez acheter le vaisseau 100i, vous avez ici les deux endroits où il l'a vendu. Il l'a loué, il n'est pas en location, pas encore, en tout cas, il n'est pas en location, mais il est en vente. Alors, il y a 18, 650 000 à U.S. L'Orville, 650 000 à U.S. Il y a d'autres vaisseaux, ok, qu'on peut louer, comme il y a le, celui que je viens de nommer, là, c'était le 300i, si je ne me trompe pas, c'était le 300 ou 400? Non, c'était le 300i. Regardez, le 300i, on peut l'acheter seulement pour le moment à Réa 18, 767 200 à U.S. Mais éventuellement, on peut le louer. On peut le louer à Nuba Beach, Réa 18, Horizon, ok? Voilà pour les vaisseaux. Quand vous voulez les upgrader, ok, disons, comme je vous l'ai dit, le premier morceau a changé, c'est le Quantum Drive, ok? Quand vous allez du point A au point B, vous voulez que ça prenne 3, 4, 5 minutes au lieu d'en prendre 10, 12, ok? Donc, vous cliquez, ça c'est votre moteur. Ce que vous avez ici, c'est ce que vous avez dans votre vaisseau, ok? Donc, vous cliquez ici. Pour les moteurs Quantum, moi, ce que je conseille, c'est... Ben, c'est à vous de lire DVD, de lire les... Ce n'est pas un renseignement sur votre vaisseau que je vous donne, là. Si vous voulez savoir comment vraiment l'équiper, allez voir les vidéos en conséquence, là. Il y a d'autres vidéos qui parlent de ce vaisseau-là, là. Donc, on cherche du militaire de grade A, ok? Vous avez la classe militaire, civile, industrielle, compétition, ok? Stealth. La meilleure, c'est la militaire. Et le grade le meilleur, c'est le A. Il y a A, B, C, D, c'est le A. Military grade A, vous allez avoir le meilleur moteur Quantum, le plus rapide, ok? Des fois, c'est peut-être pas le... Ouais, c'est ça, le plus rapide. Des fois, il y a moins de... Ouais, il peut emporter moins de fuel, mais comme il est plus rapide, ça compense, en fait. Donc, c'est le VK1000. On clique dessus, vous voyez ici, VK1000, ok? Il se vend à 43 300 à Horizon, au magasin Cousin Crown, à Grimex, au magasin Dumper Depot, à 43 300 corps, et au Platinum Bay, à Arkel 1, à 43 300. Et c'est comme ça pour tous les vaisseaux, ok? Vous avez toute la liste des vaisseaux ici, là. À chaque fois qu'ils ajoutent un vaisseau, même les vaisseaux qui sont pas sortis, là, comme le... Toc, 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 celui que je me souviens par cœur. Alors, le Vulture, tu vois, le Vulture, il est pas encore sorti, là. Pas achetable ni louable, là, nulle part, là. Mais, il est déjà prêt, là. Ils sont prêts, là. Vous voyez, le matin où le Vulture va sortir, cette page-là va se remplir, là. Ce site-là est magnifique. Moi, je vous conseille de créer dans vos favoris un dossier, dans lequel... Ou un dossier jeu dans lequel vous avez un sous-dossier Star Citizen, d'accord? Ou tout simplement un dossier Star Citizen, et mettez-y les sites intéressants, là, comme celui-ci. On peut pas se passer de ces sites-là, là. Quand vous upgradez un vaisseau, quand vous en achetez un autre, on s'équipe en deux temps, trois mouvements, ici. Là, vous savez exactement où aller, vous savez exactement combien ça coûte. Et puis, voilà, il y a tous les vaisseaux. Tous les vaisseaux sont là. 32 millions pour lui. Voilà. Voilà, j'espère avoir rien oublié. Le petit site DPS Calculator Live, sur le site Hercule Game. Live Calculator, mais je pense que Hercule Game, tout simplement, c'est suffisant. Non, c'était pas ça. Ah là oui, ça m'a l'emmené quand même. Voilà, GG. Voilà, les amis. Alors, sur ce, c'était la petite vidéo de Star Citizen. Où louer des vaisseaux, si c'est possible. Où les acheter, si c'est possible. Et comment les équiper, et où les équiper, et combien ça coûte. Voilà, les amis. Sur ce, je vous invite sur notre Discord, si jamais vous avez envie de jouer en groupe. Et je vous dis, amusez-vous bien sur Star Citizen. Et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501